3 signes que tu as trouvé ta mission de vie Ce que j'appelle par mission de vie, c'est cette chose qui est en toi comme un appel mais qui ne dépend pas uniquement de toi et qui n'est pas relié uniquement à toi mais qui est relié également aux autres Selon moi, un des premiers signes qui prouvent que tu as trouvé ta mission de vie c'est que quand tu es dans cette dynamique d'action par rapport à cette chose dont tu sais au fond toi est la chose que tu dois faire Tu ne veux pas t'en échapper Tu ne veux pas partir en congé, en RTT ou en vacances pour penser à autre chose Non, tu n'as qu'une envie quand tu te réveilles le matin c'est de faire cette chose là parce que tu sais au fond toi que c'est la chose que tu dois faire sur cette planète Terre Cela est le premier signe, voire même le signe le plus important Tu ne cherches pas à effectuer une autre activité pour te détourner de cette chose que tu dois faire Tu as cet appel qui vient en toi, cet appel qui te dit c'est la chose que je dois faire Si tu as ça chaque matin quand tu te réveilles et le soir tu as du mal à aller dormir, à aller te coucher parce que tu ne fais que de penser à cette chose là Selon moi, c'est un bon signe que tu as trouvé ta mission de vie Tu sais quoi faire Et après selon moi, une mission de vie peut changer Ta mission de vie maintenant risque de changer plus tard une fois que tu l'auras accomplie Mais si en cet instant tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses Cela t'apporte énormément de satisfaction Et cela aide les autres en même temps, tel est le deuxième signe Cela prouve que tu as trouvé ta mission de vie Donc si ce que tu fais t'apporte de la joie Si ce que tu fais te nourrit énergétiquement parlant Et en plus de ça, cela a un impact positif sur la vie des autres Tu as trouvé ta mission de vie Parce qu'une mission de vie n'est pas reliée uniquement à nous Elle est reliée à un ensemble Parce qu'on n'est pas là uniquement pour s'aider nous-mêmes On est là également pour aider les autres Parce que quand tu t'élèves, tu élèves une autre personne Nous sommes tous connectés, la séparation est une pure illusion qui a été créée Pour diviser les individus et mieux les contrôler Mais à partir du moment où nous sommes connectés Cela veut dire que tout ce que je fais sur moi Qui m'aide moi à évoluer, à progresser À changer ma manière de penser À agir différemment Je vais avoir un impact sur une autre personne Comme le disait Romy Alors je vais paraphraser mais c'est quelque chose comme ça En étant la goutte d'eau dans l'océan Nous sommes l'océan Tu n'es plus la goutte d'eau Tu n'es plus juste un humain Nous sommes les humains Parce que nous sommes qui nous sommes Et nous sommes ce que nous sommes grâce à ce que nous sommes Nous sommes la somme de ce que nous sommes Ça peut te paraître confus Mais t'inquiète, je ne me suis pas trompé dans l'explication Nous sommes la somme de ce que nous sommes Non pas en tant qu'individu Mais en tant que groupe, en tant qu'union Donc dès lors que tu vas faire quelque chose pour t'élever toi Cela va automatiquement aider une autre personne Mais dès lors que tu fais quelque chose pour t'aider toi Avec l'intention en même temps d'élever une autre personne Là, tu vas trouver ta mission de vie Parce que cela n'est pas relié uniquement à toi Quand on parle de mission Même si tu regardes les films Ou dans différents dessins animés Quand on part en mission On ne part pas en mission pour soi On part en mission pour une communauté Pour faire Pour arranger les choses Il y a un problème Au sein de la communauté On veut le résoudre On part en mission Pour cet ensemble Et non pas pour cet individu Et troisième signe qui prouve que tu as Trouvé ta mission de vie Tu penses constamment à ça Tu penses constamment à améliorer cette chose là Tu penses constamment à être meilleur dans cette chose là Tu penses constamment à la même chose Qui est ta mission de vie Tu penses constamment à comment je pourrais faire pour améliorer cette chose Comment je pourrais faire pour toucher plus de personnes Comment je pourrais faire pour avoir plus d'impact Comment je pourrais faire plus Non pas uniquement pour moi Mais comment je pourrais faire plus pour les autres Donc tu es constamment dans cette dynamique de réflexion Reli à l'amélioration De ce que tu fais pour les autres Donc voici les trois signes selon moi Qui prouvent que tu as trouvé ta mission de vie Tu ne cherches pas à t'échapper de ce que tu fais Tu es pleinement en accord avec ce que tu fais Parce que chaque matin Tu as cet appel qui te dit C'est la chose que je dois faire Je sais que je dois le faire Et en même temps que tu fais cette chose là Celle-ci t'apporte énormément d'énergie De satisfaction, de fierté, de meaning, de signification A ta propre existence Et en plus de ça A l'aide des autres également Et si tu constamment es dans la recherche De différentes informations Pour développer ce que tu fais Afin d'élever davantage l'humanité Tu vas trouver ta mission de vie Donc tel est mon avis Sur les signes qui prouvent Que tu as trouvé ta mission de vie Souviens-toi d'une chose Ce que tu fais pour toi A de l'importance Ce que tu fais pour les autres En t'es dans toi On a davantage Laisse-moi répéter ça Ce que tu fais pour toi A de l'importance Mais ce que tu fais pour les autres En t'es dans toi On a davantage Sur ce, prends soin de toi Passe une bonne journée Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz